Bonjour c'est Fred, bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades motos Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et oui, une vidéo avec une voix off pour commentaire je vous expliquerai le pourquoi du comment à la fin de cette introduction pour cette nouvelle balade donc au départ de Millau à destination de Nîmes le Vieux qui est un cas rocheux comme Montpellier le Vieux pour ceux qui connaissent je suis à la fin de mon étape de liaison, le Rosier, 21 km de Millau et par la suite je vais monter sur le Cosme Jean par une nouvelle petite route bien étroite que je n'avais encore jamais prise arrivé sur le Cosme Jean, je poursuis ma route en direction de Nîmes le Vieux par une autre petite route qui m'évite de redescendre sur mes rues qui va rejoindre le col de Perjuré donc Nîmes le Vieux en suivant, la redescente sur Veubron également une petite route et ensuite Rousse, je vais suivre partiellement les gorges du Tapoul que j'avais déjà faites dans une vidéo précédente puis la forêt d'Omagnale du Marquerès et ensuite la remontée au niveau de la route qui mène entre Meirues et le Montégoal redescente sur Meirues et la remontée sur le Cosme Noir puis la redescente par une dernière petite partie de route qui descendra sur le Meignal avec retour par les gorges de la Jonte et le Rosier la balade fait environ 155 km bon visionnage comme promis une explication pour cette vidéo en voix off il faut savoir que cette balade je l'avais faite partiellement jusqu'à Nîmes le Vieux sauf qu'à partir de Nîmes le Vieux la stabilisation d'image n'était plus assurée par la caméra et il m'était donc impossible de vous montrer des images non stabilisées j'ai donc décidé de refaire la balade en augmentant le nombre de kilomètres mais cette fois-ci du coup le microphone externe à la caméra que je mets dans le casque pour vous commenter les images n'est pas reconnu par cette caméra et de ce fait trop de vent impossible d'entendre ma voix je préfère donc vous commenter les images en voix off en espérant que le problème sera résolu à la prochaine vidéo au niveau météo donc ciel couvert orageux température très lourde autour d'une trentaine de degrés ils ont annoncé des orages sur le massif central j'espère que je vais passer à travers et on va rentrer de suite à la vif du sujet par la petite route donc qui monte sur le Cosse-Méjean et cette petite route qui se situe à 200 mètres sur la gauche est un peu confidentielle je ne la vois pas forcément il faut trouver le coin voilà, route étroite interdit aux caravanes et aux camping-cars on va voir ce qu'elle va donner cette route effectivement il n'y avait pas bien de l'argent deux voitures qui se croisent c'est strictement impossible une voiture contre moto ça passe encore et voilà un petit visuel sur la route qu'on est en train de prendre avec en bas la route principale qui mène du Rosier à Meyrueis vous voyez c'est profond et on continue et nous voilà sur le plateau du Cosse-Méjean après cette petite montée bien sympathique je viens de quitter la route principale qui relie la parade à Meyrueis pour prendre une route secondaire qui est relativement large quand même et qui va nous permettre d'aller directement au col de Perjuré sans passer par Meyrueis de rester sur le plateau je poursuis toujours en direction du col de Perjuré alors pour ceux qui veulent ne pas trouver grand monde cette route est excellente pour ça c'est loin d'être la plus connue sur Man et puis c'est bien agréable avec Meyrueis il s'en bat dans la vallée voilà quelques images à proximité de Nîmes le Vieux me voici la descente sur Veubron donc une route relativement étroite en travaux quand je suis passé et donc avec un bon petit visuel sur toute la vallée je vais maintenant quitter Veubron je me dirige vers Rousse et reprendre une partie de la route que j'avais prise quand j'avais fait les gorges du Tapoul un visuel sur les gorges du Tarnon la route que vous voyez en face c'est la route que j'avais prise lorsque j'avais fait de Rousse jusqu'à Cabriac et maintenant je vais poursuivre vers le tunnel du Marquerès actuellement dans la forêt domaniale du Marquerès voici l'entrée du tunnel du Marquerès sur la D907 à ne pas se fier à l'ancienne borne où il y a marqué National 107 je vais poursuivre maintenant la descente jusqu'au col de Salides et ensuite traverser le Tarnon avant de remonter sur Cabriac j'en profite tant qu'il n'y a personne pour faire un visuel sur les Cévennes avec la vallée du Gardon de Saint-Jean comme vous le voyez le ciel est devenu très nuageux j'ai eu quelques gouttes mais bon rien de bien grave je suis sur les contreforts de l'égual et malheureusement la route est gravillonnée sur une grosse partie c'est dommage c'est dommage et je reprends la route qui mène de Meirueis au Montéguan là je me redirige vers Meirueis et voilà tout à l'avant nous étions au sommet de la montagne tout à droite au dessus de Veubron et là je poursuis je vais arriver à l'intersection du col du Perjuré avant de redescendre sur Meirueis nous voici à Meirueis village traversé par la Jonte et par la suite la remontée sur le Cosse Noire en direction de Veillereau nous voilà sur le Cosse Noire donc la prochaine étape Veillereau avec la redescente en direction du Meignal et nous voilà dans Veillereau spéciale dédicace à Julien donc la route que tu cherchais la dernière fois pour en direction du Meignal elle est là à la croix à droite direction le Meignal pour la redescente sur les gorges de la Jonte début de la descente direction Le Meignal et les gorges de la Jonte route très étroite par contre il n'y a jamais grand monde sur ces routes la dernière fois j'avais croisé quelques motards mais comme elle est très étroite pas de camping-car et peu de voitures un petit point dans la situation donc tout en bas les gorges de la Jonte en face le Cosse Meignal dans ce sens plus loin donc je suis venu à l'allée par là par cette route la route qui monte au-dessus c'est une route que j'avais déjà faite et qui monte sur le Cosse Meignal et qui monte sur le Cosse Meignal nous voici au terme de la descente donc au niveau du Meignal le petit pont qui enjambe la Jonte avant de reprendre la route vers le Rosier et qui monte sur le Cosse Meignal et c'est sur ces quelques images que la vidéo va se terminer merci d'avoir visionné encore désolé pour ces problèmes de son soyez prudents sur la route dès que vous pouvez rouler à bientôt et à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo